stracon armature 2d bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous je vais vous montrer un peu comment fonctionne stracon 2022 en 2d avant ça pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications ça c'est pour être sûr de ne rien louper allez bienvenue sous l'environnement stracon 2022 ici donc un environnement assez simple d'utilisation je trouve puisque c'est un système de segments on pourrait dire qu'on travaille sur l'espace papier direct ce qui est plutôt sympa il n'y a pas d'espace objet n'y a pas de complexité vous allez voir c'est vraiment très simple en fait je peux choisir un segment là j'en ai qu'un et je peux lui demander de changer l'échelle de ce segment par exemple ben voilà si je veux faire le segment 2 je vais le faire au 25e du coup tout ce que je ferai soit sera pardon au 25e je peux faire des nouveaux segments et faire des détails au 10e enfin bref aucune limite mais c'est vraiment très simple de travailler sous forme de segments en fait tout simplement c'est assez bien vu et du coup alors au niveau de la 2d c'est très proche d'autocadre donc on peut faire par exemple un rectangle en guise de poutre en disant eh bien ici je vais faire une poutre de 25,50 de la a priori sauf erreur ça devrait être bon je vais vérifier en faisant une cote donc 25 ok c'est bon et de l'autre côté 50 vous ça marche maintenant je peux faire la même chose ici en faisant pourquoi pas une élévation donc je me mets là à plus 300 et ici pour un décalage de 300 et puis là je vais régler par exemple 300 virgule toujours 50 puisque je veux que ça fasse en fait 52 donc de la même manière je peux très bien côté pour le coup ma portée comme ça puis bah c'est tout j'ai coté ma portée donc j'ai plus qu'à mettre des armatures dans ma poutre alors pour pour ça il suffit d'utiliser les barres je vais faire un vp donc des barres principales étriers qui sont pour lui des cadres et là je choisis en fait alors je recommence puisque je vais un peu vite ce qui est intéressant c'est que vous voyez si je clique ici j'ai pas en fait à venir là le fait de déplacer mon curseur ça va choisir lequel je veux ça c'est plutôt bien vu c'est tout bête mais il fallait y penser si je clique ici il prend vp trier si je me mets là c'est du 8 si je me mets là c'est du 10 pas besoin de perdre du temps donc ça c'est plutôt intelligent puisque je reste par ici je me déplace simplement comme ça en disant je veux du 8 ensuite il me demande une zone donc je vais cliquer de là à là on voit que c'est automatique il a reconnu la surface on pourrait dire il me demande en plus un enrobage en proposant des valeurs qui sont correctes ok donc je pro il me met 3 je fais entrer entrer mais attention il faut pas que je bouge la souris sinon il sert à moi de cliquer par exemple donc ici je peux afficher des crochets comme ça voilà et pareil ici donc là j'ai des crochets plutôt standard je peux afficher des lignes comme ça ou comme ça c'est plus ça fait plus professionnel autant profiter des barres à l'échelle mais on peut par exemple avoir des barres comme ça ou avoir des barres comme ça donc c'est plutôt intéressant de pouvoir changer tout ça donc pas mal de possibilités on peut changer aussi les plumes des sortes de calques les couleurs fin c'est plutôt pratique et ensuite il me demande une position et un texte donc là je fais entrer ça me va bien et je clique ici voilà mais je fais ça pour dire suite donc ce qui est intéressant sur ce tracon aussi c'est que par exemple pour me modifier on peut faire une vague ça c'est pour déplacer en fait on retrouve ça on peut aussi dire corrige moi ça en faisant c'est mais je peux aussi dire je clique ici je corrige ça exactement pareil mais en fait on prend l'habitude de faire ça par exemple et c'est vraiment intuitif c'est des sortes de raccourcis clavier mais tout à la souris donc c'est plutôt bien vu et c'est plutôt original pour un logiciel moi j'ai jamais retrouvé ce système là et je le trouve plutôt intuitif voilà bon c'est par exemple on peut changer la nuance d'acier etc en faisant ça donc c'est plutôt intelligent on peut répartir maintenant les cadres assez facilement donc toujours pareil j'ai introduit des barres cette fois ci c'est des secondaires donc de pause je vérifie juste que je vous dis ouais c'est ça secondaire vex pose donc il me demande quelle position la lune évidemment il me demande quel côté donc ça c'est super pratique parce que j'ai le choix je peux faire plusieurs côtés je vais choisir longueur côté je vais faire comme ça moi là ça devrait être bon voilà donc là c'est parfait une fois que c'est fait je fais ça il me demande compter vp plus vs je vais mettre 1 et il me demande ensuite comment je veux repérer ça c'est plutôt intéressant d'avoir toutes ces options là par exemple si je veux tous les repérer je fais ça et je clique simplement je fais entrer parce que là il me proposait le texte mais ça me va bien par défaut je clique ici et je fais fin donc on voit que là mais un chavite sont représentés correctement et du coup j'ai plus qu'à faire les bars de la même manière alors les bars je vais faire exactement pareil je vais faire des sauf que je vais faire des armatures principales ici l'armature pourquoi pas 14 en bas donc là je vais cliquer de là à là donc je vois que j'ai des barres qui se dessinent je peux donner un enrobage au début 3 en bas bas 3 et 8 alors ça c'est super parce qu'il reconnaît le cadre en fait du coup bah oui c'est très très pratique là je vais faire fin et là je lui demande 3 cm et c'est terminé moi j'aurais pu faire des crochets donc par exemple si je veux des crochets je fais des crochets à combien 90 voilà donc là il va mettre 90 les crochets je les veux comme ça il va me les calculer automatiquement et là je peux les mettre par exemple à 180 et lui je sois je mets une valeur soit il calcule pour moi donc là j'ai mis 180 finalement ça ça fait un truc un peu bizarre donc c'est pas grave je pourrais les modifier par la suite donc voilà suite position de tête entrée je clique ici donc là j'ai bien une barre qui est dessinée correctement que je peux modifier par exemple je peux changer un certain nombre de choses qu'est ce que je peux changer les options ouais je sais pas qu'est ce qui va me proposer de faire changer l'enrobage par exemple voilà donc on peut on peut changer un maximum de choses ce que je vais faire je vais faire une autre barre directement ça ira plus vite je clique ici je vp diamètre ça c'était quoi c'était du 14 on va mettre du 12 je vais cliquer de là à la alors là il reconnaît quoi ça là il va me mettre quoi je vais mettre quoi 3,8 là qu'est ce qui me dit ça voilà donc 3 cm ici et puis ensuite suite il me demande la position là je suis en 3 d'accord je fais entrer je place mon texte et mon diamètre enfin voilà il me place tout ça et je peux faire ça donc bien sûr je peux par la suite remodifier mais on voit que là il m'a dessiné quelque chose qui est assez correct après rien ne m'empêche de changer un certain nombre de choses par exemple voilà je peux je peux déplacer des choses comme je veux avec l'outil déplacer ça c'est plutôt intéressant par exemple si celui-là il m'embête soit je le supprime soit je le déplace comme ça là je vais le déplacer même n'importe comment donc je vais plutôt faire qu'est ce que j'ai vu alors ouais je vais plutôt le déplacer comme ça donc hop on peut vraiment déplacer comme on veut ça c'est assez intéressant et là pareil je peux très bien m'amuser à le déplacer sans problème et puis voilà donc maintenant que c'est fait j'ai plus qu'à repérer les bars qui sont des vspose du numéro 3 donc je vais faire celle du bas et celle du numéro 2 et numéro 3 donc pour l'instant je vais faire la 2 bah ça c'est des barres coupées donc je vais cliquer de là voilà là il me demande enrobage il reconnaît je clique ici là je 3,8 en fait c'est lui qui reconnaît les valeurs donc moi j'ai pas grand chose à faire simplement je vais lui dire moins 2 pourquoi parce que là le moins ça signifie nombre donc moins 2 ça veut dire deux barres si je fais moins 3 j'en aurais eu une au milieu tout simplement là je fais suite je il me demande le nombre en fait c'est par nombre d'éléments si j'avais 5 poutres je mettrais 5 bon là je vais mettre une alors là c'est pas mal parce que peigne j'aime bien l'utiliser moi personnellement on peut définir la position du peigne par exemple là et ensuite je fais entrer ça me va bien et je clique par exemple j'active un petit trait ou pas je peux le désactiver mais généralement c'est mieux de l'activer voilà et je viens chercher ici donc on voit que c'est très très propre je fais la même chose pour l'autre rapidement vs pause c'est numéro 3 c'est toujours coupé c'est toujours bas de la voilà c'est toujours automatique donc je valide je peux mettre autre chose mais il garde les valeurs par défaut je fais ça un jeudi le même tant qu'à faire puisqu'il me propose je sélectionne ça et pareil j'active ça et je clique et terminé voilà donc j'ai terminé on voit qu'il y en a bien deux de h à 12 de h à 14 tout est à l'échelle je peux modifier par exemple maintenant n'importe quoi par exemple si je modifie le type de barge je peux quoi je crois que je clique là je peux modifier tout ce que je veux sans problème voilà on peut vraiment faire pas mal de choses c'est assez libre ainsi je fais un c'est ici c'est comme si je clique et ici donc je sélectionne là je choisis un endroit je choisis tout ce que je veux un texte d'armature je peux choisir la longueur ici donc c'est très très bien c'est très très bien cet outil voilà je sais pas ce que j'ai fait j'ai ah oui j'ai double cliquer voilà ça je savais même pas vous avez vu j'ai j'ai double cliqué mais en fait il me propose des croquis directement ça c'est énorme je double clique et vous avez vu main il est allé me proposer des croquis donc ce sera con ce qui est bien c'est qu'il ya des intéliclic on voit il ya des petites choses comme ça ben quand on quand on connaît et là on se régale quoi tout simplement moi je connais pas bien et déjà j'arrive à sortir des choses sympathiques et pareil on peut demander une liste d'armatures armature en général inséré bah là il va mettre alors je les mets un peu au pif mais voilà alors pourquoi je les mets là bas parce que j'ai toutes mes armatures 21 h à 8 longueur ça va bien j'ai le poids j'ai les croquis comme ici donc après c'est un choix soit on les mets là on les met là j'ai le récap assez simplifié enfin le récap en fait global et pareil ici j'ai un peu plus de choses puisque j'ai un système là de j'ai l'impression de deux numéros abaisser face c'est ce qu'on trouve parfois mais bon voilà de toute façon vous choisissez celui que vous voulez on peut aussi supprimer par exemple ça oui on peut supprimer je sais pas celui-là ou ce que vous voulez on laisse ce qu'on veut c'est pareil ça je pourrais très bien dire ben non supprime moi ça ça aussi bref je supprime déjà ça je supprime déjà ça enfin voilà bon ce qui sert à rien on peut l'enlever on peut aussi le déplacer en faisant ça ça marche aussi tac voilà on peut déplacer ce qu'on veut peut-être pas ça mais l'ensemble voilà c'est plutôt intéressant de pouvoir tout déplacer comme ça bref on voit à quel point ça marche bien ça ça me permet de déplacer toute cette zone par exemple de là à là je peux déplacer tout ça voilà une demande quoi moi peut-être bon bref on peut vraiment tout faire sur ce stracon on le voit ce qui est super aussi c'est que si on fait par exemple alors un si on déplace là de là à là je déjeuner bah j'étire par exemple je peux je peux étirer en fait alors je sais plus comment j'avais fait un déplacer correction par section si j'essaye de déplacer des choses et bien ça va me ça va tout bouger voilà si je fais ça par exemple ben voilà alors là c'est très c'était très barbare mais voilà il se débrouille pour tout recalculer lui même en fait ce qui fait que bon ben là c'est pas tout à fait droit mais on voit que il se débrouille pour tout recalculer donc ça c'est plutôt intéressant si je prends un point ici je le descends donc là je vais me mettre comme ça hop si je me mets en b voilà donc en fait stracon lui va étirer vous étirez enfin il fait tout pour vous et on peut mettre à jour les tableaux directement voilà il y a un truc qu'il n'avait pas aimé mais on peut mettre à jour n'importe quel tableau mise à jour de tous les tableaux d'un coup enfin bref ça c'est plutôt intéressant donc si ça vous intéresse je vous mets aussi le lien vers la vers stracon 3d enfin armature 3d pourquoi parce que franchement moi je le trouve plus rapide en 3d même c'est justement extraordinaire sur stracon c'est que le fait de dessiner en 3d lui va tout récupérer et franchement vous allez voir que ça va beaucoup plus vite moi j'utilise directement les armatures 3d et ça permet en fait d'avoir la même chose mais juste plus rapidement avec cette ce formidable outil ben voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis sur la chaîne et le tout tuto sinon attention pensez à vous abonner à la chaîne et oui à activer les notifications avec la petite clochette ça c'est pour ne rien louper sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez prenez soin de vous bye allez